Les SUV du segment C intéressent beaucoup les familles pour leur place, leur confort, leurs aspects pratiques. Mais voilà, ils sont assez chers. C'est là qu'arrive Dacia avec le Bixter qui propose le meilleur rapport du segment. On le découvre en cinq points. Alors au niveau du design, on peut dire que le Bixter est un peu un Duster XL. Regardez, il lui ressemble très fort. On a le même style. Bon, il est un peu plus grand. Il porte bien son nom avec une face avant très verticale et un capot très tendu. Les gros changements, ils sont à l'arrière sur l'empattement. Plus 4 cm et surtout sur le porte-à-fois arrière. Plus 23 cm par rapport à un Duster. Le Bixter est vraiment plus grand que le Duster. Pour le Bixter, quatre moteurs dont un nouveau hybride 155 composé d'un 1800 4 cylindres avec un moteur électrique plus un alterno-démarreur. Il y aura aussi une version Eco-G, donc LPG, sur base du TCE. Ce sera une version de 140 chevaux avec hybridation légère pour le LPG. C'est une première. On aura aussi un moteur classique TCE 140. Et puis aussi une version 4x4 avec cette fois le TCE 130 chevaux. Un des gros avantages du Bixter, c'est évidemment la place disponible à bord, surtout à l'arrière. Avec de la place en suffisance même pour des grands gabarits, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi un très grand coffre. 667 litres minimum, c'est 150 de plus que le Duster. Ça, c'est vraiment grand. Alors, le confort, c'est aussi des nouveautés et des choses qui agrémentent la vie des occupants, comme un toit ouvrant panoramique, une première chez Dacia. On aura aussi un siège conducteur électrique et une climatisation bi-zone. Des premières pour Dacia. Au niveau de la technologie embarquée, on retrouve ce qu'on connaissait déjà dans le Duster, avec deux écrans digitaux et de multiples commandes pour utiliser toutes les fonctions, les nombreuses fonctions qui en font partie. Alors, au niveau de la technologie, le Bigster gagne aussi des nouveautés, comme un cruise control adaptatif. C'est une première pour Dacia. Tant qu'on est à citer les premières, on peut aussi dire que le Hayon est désormais à ouverture électroassistée, une ouverture qu'on peut commander depuis le tableau de bord. Impossible de parler de Dacia sans évoquer le prix. Est-ce qu'il serait intéressant ce Bigster ? Oui, avec un prix de base pour cette version de base annoncée à moins de 25 000 euros, et en hybride à moins de 30 000 euros. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez bientôt plus de nouvelles du nouveau Dacia Bigster dans le prochain Monitor Automobile et Autogits du mois de novembre et bien sûr sur notre site monitorautomobile.be, autogits.be.